Le démantèlement du commando des assassins présumés du préfet Erignac intervient après une enquête sans précédent. Le ministre de l'Intérieur a de nouveau remercié aujourd'hui tous les responsables de la police qui ont permis l'arrestation du commando. Et il s'est félicité de cette victoire pour la Corse. C'était cet après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale. On l'écoute. C'est une éclatante victoire pour la Corse. Une éclatante victoire pour la République. Pour l'Etat républicain. Et je pense que tous ici, sur ces bancs, vous en mesurez la portée. Car depuis plus de 15 mois, pesait lourdement sur l'avenir de la Corse et sur l'avenir de la République ce meurtre odieux, sauvage et jusqu'à présent non élucidé. Je voudrais cependant rappeler qu'il a fallu plus de 6 ans pour élucider les conditions de l'assassinat du juge Michel. Je crois que le temps des enquêtes n'est pas le temps des médias et n'est pas non plus le temps de la politique politicienne, monsieur le ministre.